Générique Générique Alors de retour avec Dr Chedden Dieb, je rappelle que vous êtes experte internationale en développement durable. Là ma question c'est concernant les méthodes modernes de gestion et de gouvernance dans l'exploitation des ressources minières. Exactement, en fait aujourd'hui il y a un vrai changement par rapport à la méthode qu'on appelle de management et de gouvernance par rapport à l'exploitation des ressources minières. Parce qu'on peut se dire, si on regarde un petit peu l'histoire dans les pays industriels comme la France, où c'était un pays aussi, où l'Angleterre il y avait vraiment de l'exploitation minière par rapport au charbon et qui avait un impact jusqu'à maintenant comme des villes qu'on voit sur Saint-Etienne où on transformait un peu ces tonnes d'endroits, des résidus qui restaient un peu des milles de Saint-Etienne comme un témoin par rapport à l'impact qui a été généré sur ces populations. Mais en même temps qu'il y avait une histoire économique qui a permis à 10 milliers de personnes de travailler pendant des années. Mais à l'époque en fait la méthode de gouvernance ou de management ou en même temps même de la gestion de ces mines, ce n'était pas quelque chose qu'on pensait. Il ne faut pas oublier qu'un des premiers qui pensait à l'impact au niveau de l'industrie, c'était très très ancien, c'était Napoléon de Bonaparte, où il a sorti le premier décret par rapport à l'histoire en fait de tout ce qui est impact de l'industrie sur la population. Il faut vraiment regarder l'impact environnemental, travailler sur la gouvernance, travailler sur le management. Mais en même temps tout ça, il était oublié pendant la révolution industrielle parce qu'on voulait produire, produire, produire pour rien du tout. Jusqu'à qu'on est arrivé en fait en l'année 80, l'année 2000, on a eu quand même pas mal d'accidents dans les mines qu'il y a. On a pensé un petit peu à dire, bon on va travailler un peu différemment avec les travailleurs, on va travailler sur des méthodes de gestion, on va essayer de parler comment on va diminuer un petit peu l'impact au niveau sanitaire. On a créé un peu de comité par rapport à l'hygiène, la sécurité et l'environnement, donner un peu à ces travailleurs des outils de protection. Il faut se dire quand même, la réflexion c'était très récent. Et on a commencé à partir de l'année 2000, mais en Europe, il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'évoluer le code environnemental, spécialement en France, et dire on va avoir un endroit, on va parler des codes par rapport à les codes de mines, et en même temps, une rubrique qu'on a appelée l'installation classée. C'est une installation classée parce qu'elle va générer un problème de l'impact sur les gens et sur l'environnement, et on va essayer de voir une autre méthode de gestion. Et tout ça, ça a évolué à partir de l'année 2000, dans le Grenelle de l'environnement, la COP21, et chaque fois, l'arrivée des ministres comme Ségolène Royal ou d'autres ministres qui étaient pro-environnement, pour réfléchir un peu sur ce code de l'environnement, les faire évoluer avec l'exploitation minière. Et là, il y avait un changement par rapport aux gouvernances. Mais il restait un peu cette réflexion de management et les réflexions au niveau impact. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'impacte ? J'impacte la terre, j'impacte l'eau, j'impacte le sol, j'impacte les travailleurs, j'impacte l'habitant. Et on commençait à réfléchir des petites choses par rapport à toutes ces personnes qui sont autour du site minière. Il ne faut pas que ce soit à côté d'un endroit où il y a une zone urbaine. Il ne faut pas que ce soit un endroit où ça va impacter la biodiversité. Et après, la question qui s'était posée, qu'est-ce qu'on fait quand on ferme ? C'est-à-dire, quand on arrête ? Parce que quand on arrête, c'est un endroit qui n'est pas du tout... qui est un peu déformé. On a vraiment essayé aussi de travailler sur un... On a joué un peu sur la biodiversité, sur l'équilibre un peu par rapport à ça. Et pour ça, il y avait aussi le code de mine et en même temps, parler de l'association d'activités. Pour parler un peu de l'expérience française et européenne, ça reste où on a un an avant l'exploitation, enfin avant d'ouvrir en fait une carrière. Et après, il y a tout un travail de suivi sur en fait au niveau de la gestion, au niveau de la gouvernance, au niveau de la management, au niveau aussi de la technologie qu'on utilise. parce qu'on a les meilleurs, qu'on appelle les TDR en fait, les meilleures techniques disponibles. Ce sont en fait des gens qui sont payés par la Commission européenne, qui sont basés à Barcelone et qui vont réfléchir sur chaque secteur industriel, qu'est-ce qu'il faut faire. Et à mon avis, en fait, si on travaille un peu sur... par rapport à ce que vous évoquez au niveau de l'Égypte, je pense que c'est très intéressant de dire qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Enfin, je pense qu'aussi, il y a toutes ces régulations qui sont propres à l'Égypte, qui sont adaptées aussi au niveau local. L'histoire en fait de l'Europe au niveau minier et tout ça, ils ont aussi malheureusement aussi eu quand même des mauvaises expériences, des conséquences pas très bien par rapport en fait à l'environnement ou par rapport aux travailleurs. C'est aussi le... Je reviens un peu beaucoup, je m'appuie beaucoup sur la COP27 parce que c'était aussi une des choses qui a été recommandée, a été soulignée. Pourquoi pas profiter un peu de ce qui était dit, partenariat technologique et en même temps, le... et un même partenariat, le transfert de savoirs parce qu'il y a un savoir-faire et ce savoir-faire, il faut un partenariat parce qu'il y a un savoir-faire local et en même temps, essayer de faire ce pont entre ces deux expériences qui sont un peu différentes mais complémentaires parce qu'aussi, on a pas mal de choses à apprendre aussi de l'Égypte. Et là, il y a tout un... quelque chose peut-être à inventer de façon nouvelle par rapport à l'exploitation des terres rares qui est un peu différente sur l'expérience européenne au niveau charbon et peut être très intéressant au niveau de l'évolution de demain par rapport à ça. Vous voulez dire que l'Europe et bien précisément la France aujourd'hui est sur le chemin de respecter vraiment l'environnement et faire face au changement climatique, c'est vrai ? Il y a tout un travail progressif. Oui, mais les pays industriels ne respectent pas vraiment à votre avis, c'est vrai ou pas ? Je pense en fait qu'aujourd'hui, c'est tout un... on est entre dilemmes, en fait. C'est toujours en fait dans le travail sur le parti environnemental, on est sur un dilemme de dire aujourd'hui, je veux produire pour exister parce que si je ne produis pas, je n'existais pas et c'est ça malheureusement le business model qui était inventé à l'époque en fait par rapport à les révélations industrielles qu'il faut faire du capital, il faut faire du profit, il faut aussi produire et la deuxième question qu'il faut se dire mais non, je n'aime pas que l'environnement et comment je veux faire une concision entre les deux ? Comment je peux concilier les deux ? Produire mais d'une façon intelligente. Et pour ça, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas tout... il n'y a pas... il y a un travail à faire de deux côtés. De deux côtés. On ne peut pas vivre sans industrie mais il faut réfléchir à produire différemment. Et pour ça, il y a tout un... Aujourd'hui, la Commission européenne a fait un plan de réflexion de dire on va faire... on ne veut plus... on va sacrifier... on va sacrifier toutes les usines qui ne respectent pas l'environnement, on va les fermer. Ils ont fait en fait un plan de 2020 et 2030 jusqu'à maintenant, bon, c'est pas encore... On verra. Et ils veulent fermer toutes les petites usines et faire des usines un peu très propres parce que ça coûte très cher. C'est-à-dire, en fait, ils veulent les pousser à fermer parce qu'ils vont mettre beaucoup, beaucoup de pression au niveau réglementaire pour qu'ils fermer. Là, ça nous amène à une ressource que l'Egypte possède telle l'énergie solaire. Oui. Qu'on peut même non seulement exploiter mais en même temps peut-être, pourquoi pas exporter. Exact. Je pense en fait que c'est toujours dans la stratégie de la regarder au niveau global. En fait, aujourd'hui, je travaille, j'ai le produit, je vais le extraire, je vais le extraire parce que c'est un élément en fait, c'est les terres rares qui vont me permettre par la suite de la fabrication peut-être en fait des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires ou peut-être d'autres éléments, des conducteurs en fait qui rentrent dans l'industrie. Et pourquoi pas essayer de faire en fait un joint venture ou un partenariat industriel de façon un peu à produire un peu ça au niveau local et en même temps, en même temps, arriver en fait aux troisième étapes et là, je vais produire et essayer de faire ça de façon très compétitive parce que si je le produis au niveau local, je saurais, en fait, si j'arrive à faire un peu la chaîne, la supply chain en fait, de façon complète, je vais produire de façon un peu beaucoup moins chère le prix qui peut être aussi, qui va être plutôt ailleurs, même en Europe et ça peut être aussi intéressant de réfléchir avant de se lancer dans n'importe quel plan stratégique, qu'est-ce que je peux faire pour avoir en fait un plan compétitif financier au niveau économique ? Je pense que... Au niveau économique, ça va rapporter beaucoup à l'égétalement ? Ça va rapporter beaucoup plus en fait que juste travailler sur juste l'exploitation peut-être et d'un morceau en fait de travailler un peu sur la fabrication des panneaux. La technologie ? Exactement. Voilà. Et en même temps, travailler un peu comment je peux... c'est quand même l'Europe si on parle politique un peu du gaz russe par exemple ? Exactement. Et ça permettra aussi par rapport à l'investissement de façon compétitive d'investir de façon un peu plus séquentielle qui peut être en fait sur plusieurs étapes et en même temps attirer des capitaux étrangers qui permettront aussi d'améliorer la situation économique locale. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie énormément. Merci. Chéden Dièb, je rappelle que vous êtes experte internationale en développement durable. Merci. C'était vraiment très enrichissant. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Très très bonne soirée. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. de Direct. ... ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021